Musique Ici le noir, le bateau noir c'est nous. Rouge c'est moi et Stéphane c'est le petit vert. On va faire cette jolie route là. Tac tac ! Pendant la course, les skippers sont tributaires de la météo. C'est la clé de leur performance. Celui qui aura la meilleure stratégie aura une longueur d'avance sur les autres. Alors voyons comment ça marche. Musique Alors on est sur le logiciel Adrena, qui est le logiciel qui est installé à bord de quasiment tous les voiliers du Vendée Globe et que les skippers utilisent énormément pour préparer leur stratégie météo. Donc il faut savoir qu'ils peuvent passer même plusieurs heures par jour sur ce logiciel pour essayer d'optimiser leur trajectoire en fonction des fichiers météo qu'ils reçoivent. Donc sur le fonctionnement en fait, ils vont pouvoir recevoir par satellite les informations météo. Le vent, les vagues, le point d'arrivée ou encore la vitesse du bateau. Avec toutes ces données, le logiciel calcule et en déduit la trajectoire la plus optimisée. Et donc là, ça correspond à la trajectoire idéale qui a été calculée par le logiciel. Cette trajectoire n'est pas tout le temps en ligne droite. Parce qu'il faut savoir qu'un voilier, ça ne peut pas avancer face au vent. Et ça n'avance pas non plus quand il n'y a pas de vent. Donc le premier objectif d'un skipper quand il va faire sa trajectoire météo, ça va être de rechercher les zones où il y a du vent et où le vent est favorable, où il n'y a pas de vent de face. Mais il y a quand même des règles à suivre. Aucune assistance météo n'est autorisée pendant la course. Le skipper doit composer seul avec uniquement les données récupérées. La météo, c'est vraiment le domaine où le skipper doit être complètement autonome. Il n'a pas le droit de recevoir de conseil de son équipe, il n'a pas le droit de solliciter de conseil à ce niveau-là. Et il bâtit sa stratégie en solitaire. Mais toute la stratégie ne réside pas seulement sur ces fichiers météo. Par moment, le logiciel se trompe. C'est un peu la météo qui m'a emmené là. Alors la meilleure solution, regarder par soi-même. Situation météo un peu bizarre, une mer très formée, avec du vent pas de test-tap, classique. Le skipper, il doit aussi savoir sortir la tête de son bateau, sortir la tête de l'ordinateur. Regarder autour de lui les conditions météo. Donc regarder les nuages autour qui peuvent donner des indications sur les systèmes météorologiques qui sont traversés. Regarder aussi l'état de la mer, la force du vent. Et tout ça, c'est des choses qui sont essentielles aussi pour bien concevoir sa stratégie. Alors ici, on a les timings de sortie, donc les horaires de sortie des différents fichiers météo. Parce que les fichiers météo sont mis à jour régulièrement, souvent toutes les 6 heures. Et donc dans ce tableau-là, le skipper peut retrouver, savoir par exemple que le modèle de fichier de Météo France est mis à jour le plus précis, est mis à jour à 4h40, tous les jours. Pour visualiser les stratégies choisies par les skippers, vous pourrez consulter la cartographie de la course sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !